Lors d'une session autour de l'engagement des collectivités locales dans la lutte contre les changements climatiques, organisée dans le cadre de la journée Climat Africité à Marrakech, le ministre béninois du cadre de vie et du développement durable, Didier José Tonato, a indiqué que la dimension environnementale et la préservation du climat doit être la plaque tournante et la pierre angulaire de toute planification ou stratégie urbanistique en Afrique. M. Tonato, qui intervenait lors de cet atelier, a précisé que l'élaboration et la réflexion sur des projets de développement pour garantir des villes durables doivent prendre en considération le volet environnemental qui s'avère fondamental dans la vie quotidienne des habitants de ces cités. Selon le responsable béninois, une démarche responsable et partenariale, publique-privée, impliquant à la fois la société civile et les opérateurs économiques, demeure la meilleure voie pour sensibiliser et agir de manière collective afin de réaliser l'objectif d'édifier des villes durables, des villes de l'avenir. Organisé jusqu'aux 24 courants sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, le sommet africité réunit 5000 participants, dont des acteurs de la vie locale, du continent et partenaires issus d'autres régions du monde, des ministres en charge des collectivités locales, du logement et du développement urbain et de la fonction publique, ainsi que les autorités et élus locaux, les responsables des administrations locales et centrales, des organisations de la société civile et des opérateurs économiques des secteurs publics et privés.